Hello tout le monde c'est Akev j'espère que vous allez bien moi ça va super on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 3 de notre aventure drop donc dans le dernier épisode qui était tourné quasiment juste avant celui là vous le verrez si vous regardez l'heure dans le chat j'ai donc droppé en masse les ressources donc vous savez elles ne sont pas encore vendues j'ai encore rien vendu pour l'instant j'ai pas changé les prix peut-être que ça a été modifié par d'autres joueurs on va les laisser comme ça je les changerai les prix je peux me permettre de les changer en vidéo les prix des drops c'est pas un souci l'essentiel c'est juste que je vende un maximum et que je fasse pas de combat ni que je drop pas entre les deux du coup on a bien drop l'épisode d'avant on sait plus ou moins stuff on a utilisé nos kamas donc on va garder cela pour en remettre en vente et là du coup dans cet épisode on va exp donc on est au niveau 19 au prochain niveau on va pouvoir mettre notre jolie bermuda de paysan et ensuite on va pouvoir aller dans une nouvelle zone avec pas mal de choses rentables que j'ai commencé à avoir qu'en dernier ok on va essayer de de monter déjà au prespic en haut dans la forêt voir tout ce qui est forêt je sais que les sangliers c'est pas mal du tout donc on va essayer de voir ça donc vous avez vu le rox il a clairement augmenté voilà j'ai lâché un 29 en CC voilà ok super donc je pense que du coup on va essayer de monter peut-être niveau donc j'ai xp x2 je vous le rappelle je suis désolé mais voilà c'est comme ça c'est sur mon ancien compte bon au pire c'est la seule chose que ça vous chance c'est que vous allez voir du coup plus faire de mob plus faire de mob pour xp c'est pas trop en soucis donc j'ai eu des succès parce que je me suis un peu promené je vais les accepter vous devez faire du coup quelques on va faire ça parce qu'il y a deux bout de tout ce combat là vous devez faire quelques combats en plus de toute façon ça fait du drop donc au pire c'est pas totalement perdu donc vous pouvez vous permettre de faire quelques combats en plus au pire vous regardez des combats avec des étoiles enfin voilà quoi normalement vous devrez monter quand même assez rapidement voilà de toute façon ouais voilà comme dit ça augmente que l'xp ça contre pas nos kamas qu'on va gagner donc voilà de toute manière après moi je tourne des vidéos je joue qu'en vidéo bien entendu vous pouvez vous permettre de jouer tout le temps si vous le souhaitez et dans ce cas là si vous droppez en boucle et que vous xp en boucle vous allez monter super rapidement votre perso et avoir quelques kamas de côté avoir des nouveaux stuff c'est vraiment assez HL voilà bien sûr moi c'est à titre indicatif que je fais cette vidéo là si vous voulez jouer plus vous pouvez vous le permettre clairement quoi voilà donc là je suis bien content du rox on voit quand même qu'on rox largement plus c'est pas encore suffisant pour aller tout ce qui est porcas blobs alors j'ai vu que les blobs on peut en parler j'ai vu que les blobs c'était plutôt intéressant Crackleur des Plaines aussi mais ça c'est déjà un petit peu plus HL donc on va rétendre en tout cas c'est très rentable le Crackleur drop 5 pières différentes qui va le 1000 à 2000 kamas unités donc ça c'est cool en plus on a débloqué le succès niveau 20 voilà on a droppé niveau 20 je pense qu'on va passer je crois qu'on passe directement au niveau 21 voilà super niveau 21 et demi on peut mettre notre pantalon voilà on a gagné encore de la chance on est à 154 j'ai capital de 10 voilà donc on a 164 de chance donc ça augmente nos drops on est du coup à 116 prospections on va dropper quelques ressources en plus on va monter vers la plaine des porcas je vais plutôt me décaler du coup vers la droite ça sert à rien qu'on aille dans la plaine de toute façon je suis pas abonné donc là dessus là dessus on va rester je pense sur le presby que bouffe tout tout ça essayer de bien xp tac 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 là vous avez par exemple 5 bouffe tout est-ce que je vais me permettre de faire le combat non je vais pas le faire j'essaye plutôt de privilégier xp je vais faire ça ça sera plus simple sur cet épisode là plutôt que le drop même si en adéquation on va dropper ok le plus grand d'abord c'est le bouffe tout et ensuite ça sera l'arachne ok donc j'wantons le bouffe tout ça c'est super donc voilà je trouve vraiment ça intéressant de reprendre une série depuis le début je sais pas ce que vous en pensez si ça vous a donné envie de faire en tout cas moi avec les nouveaux items qu'il y a tout ça je trouve vraiment sympa de monter un petit un petit perso en jouant voilà quelques épisodes de temps en temps en se faisant un peu de camas avec le drop c'est plutôt pas mal ok donc des 12 000 xp à chaque fois à ce rythme là on va vote up rapidement 4 arachne 2 bouffe tout ça va donner quelques ressources donc on avait 7000 de valeur estimée avant on avait 8300 voilà ça monte sachant que les ressources bouffe tout sont plus chères le prix qui est indiqué je crois contrairement aux ressources qu'on a fait dans l'épisode 2 où c'était moins cher voilà on a lâché un 32 sur un coup critique au lancer de pièce c'est plutôt cool donc voilà et le dernier voilà il est one tour aussi le challenge est là on est à niveau 22 tac 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 du coup on va aller voir la forêt d'astrup on va aller checker alors je ne m'en plus qu'autre fois les presse fixe à xp bien on a bon succès là c'est plutôt pas mal l'xp on va aller voir si on trouve un groupe parce qu'il y a un millimulu je crois que ça fait assez mal ça donc j'ai pas trop envie de l'approcher pour l'instant voilà le sanglier on va essayer un sanglier on est chaud je pense que vu la distance je peux l'avoir donc la moins 4% hausse bonne nouvelle on va voir si on le tue normalement on devrait le tuer facilement voilà super on peut le taper à distance ok on lui fait des bons dégâts ouais ça va être super simple l'ennemi je pense que c'est vraiment un des meilleurs personnages pour faire ce qu'on fait actuellement un kra aurait été bien aussi mais je préfère faire 3 lancer de pièce étant donné qu'au début on gagne souvent des dommages ce genre de choses donc un dommage qui est sur 3 sorts c'est comme si vous avez un plus 3 dommages que si vous faites que un sort avec le kraut du coup je trouve ça plus rentable je pense pour l'instant je vais faire ça alors on va voir ce qu'on drop j'ai pas vraiment observé ces ressources là on va voir ensemble de toute façon notre but c'est d'XP donc on va s'encher un petit peu d'argent à côté c'est toujours bien pris un grotte sanglier 400k cuir sanglier 400k aile de mosquito 64k donc c'est toujours ça de pris on va monter on va essayer de voir si c'est des étoiles c'est possible non on va monter encore je préfère faire 2-3 mobs enfin là surtout qu'il y a 2 sangliers c'est assez chaud alors il y a la caverne là c'est vrai qu'il aime l'homme-ours on peut... bon je vais le tenter je sais plus trop ce que c'est je crois que c'est assez fort je vais le tenter oula 550.10 je crois que ça soit un peu mauvais mode tactique on va passer je sais pas trop à... oula 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 alors ce truc là je pense qu'on va pouvoir le tuer avant qu'il vienne alors si j'en invoque un dans chaque tour on est mal alors euh... ok on va essayer de tuer ce truc là à un moment de 2 tours ça devrait suffire pour le tuer super on va mettre un sac histoire d'être protégé alors je vais d'abord avancer d'abord avancer hop super on va commencer à le roxer alors ça expé que 3000 donc je vais pas le faire pour exp c'est clair mais je sais pas trop ce que ça droppe moins 24 quand même je vais passer... peut-être que s'il peut me taper à chaque tour euh... il invoquera pas je sais pas pour l'instant le sac de toute façon il tank bien ah je peux aussi aller voir sinon on les chaffaire dans le rocher là le truc souterrain que je faisais quand quand je jouais autrefois je peux voir ce que ça expé ça peut être intéressant aussi ok donc on va le tomber facilement en vrai le sac est désinvoqué donc il invoque pas beaucoup de... lui il invoque pas beaucoup d'ours donc c'est cool peut-être qu'il va mettre un tour prochain ouais voilà je le sentais bien alors par contre lui ça rigole pas du tout alors qu'est-ce que je vais faire je vais... voilà le prochain tour je peux mettre un sac donc de toute façon c'est réglé je devrais pouvoir tanker ce tour là voilà ah de toute façon je pense que... en fait j'aurais pu le finir je crois voilà super on a droppé un ose d'ours 600 gama ouais pas très rentable et il y a le bois d'or m'a coupé alors je sais plus exactement la position exacte du rocher euh... je vais essayer de trouver ça euh... je vais passer à côté en même temps comme ça si je peux voir un combat intéressant je crois que c'était vers le bas et je crois que c'était vers la droite de la map de mémoire mais alors après où c'est exactement j'en ai franchement aucune idée euh... mais voilà il y a aussi le campement c'est vrai il y a un campement je crois quelque part avec des bandits c'est là où juste voir ce que ça vaut aussi on montre pro mais de toute façon on est là pour regarder ce qui est plus rentable donc on regarde ensemble hum... je crois que c'est vers la haut vu les skins qu'il y a sur la map ça doit être ça est-ce que c'est xp ? 9000 c'est intéressant ok je me suis fait voler le combat nan ! oula j'en ai agressé 4 oula je le sens pas je sais pas du tout si ça rock ce truc ou pas bon ça a pas beaucoup dit bon je le tuerai pas donc j'ai préféré mettre un sac bon je sais pas... bon ça a l'air d'xp un peu et après je sais que ça droppait des ressources qui étaient utilisées pour un trophée mais est-ce que de là c'est rentable ? je sais pas du tout bon là on devrait gérer vraiment grâce à l'ennu on peut quasiment gérer tous les mobs à distance c'est cool donc on va essayer de vite finir ça on joue super lentement les mobs je sais qu'ils tapent que en ligne droite ces mobs là si je me rappelle bien ça doit être ça en plus on a une super po c'est vraiment abusé ok donc l'autre sac reste encore en tour donc en fait on a 3 tours de vide ou le sac tout simplement ne nous sacrifie pas voilà il est mort et je peux le renoncer en 3 tours donc c'est vrai de... donc on aura... ah je crois que je peux le monter d'ailleurs de level ouais je peux le monter je vais faire ça vite fait après on voit le monter de level alors est-ce qu'on a droppé ? voilà on a droppé ça tatois j'ai mauvais garçon 1300 km unité bon je veux pas de défi merci on va monter ça et voilà donc 1300 km unité c'est assez sympa mais ouais je sais pas si ça se vend vraiment donc je vais juste aller voir les prairies aussi donc on est déjà niveau 22 c'est cool on débloque des succès ok 8000 machin chambre chambre tofu bon on va peut-être faire un combat vite fait alors je sais pas trop où il est bon tant pis sur celui-là je vais voir peut-être je vais pouvoir faire le donjon des champs mais j'ai pas de clé donc ça va... ouais non c'est assez cool mais bon il y a le tofu alors qu'il y a le tofu du pissenlit je crois que le pissenlit ça peut rapporter un peu d'argent et les tofu ça rapporte un peu d'argent bon ça explique aussi donc on va voir ça alors on va tuer lui rox ok on l'a tout shot alors euh... non j'arriverai pas à l'avoir voilà voilà avec ses 14 pm là ok tac 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 ça c'est bon voilà donc on a droppé une fleur et une langue la langue je sais que c'était ouais 1600 kamas quasiment donc c'est plutôt intéressant on a un niveau 23 on va monter les stats on va gagner du coup 10 de chance ah non on gagne plus que 5 du coup au dessus de 100 voilà on gagne plus que 5 170 de chance ça augmente quand même peut-être qu'on va trouver des des mobs avec des étoiles on va faire ça 10 000 d'xp voilà niveau 23 j'espère qu'on sera niveau 30 à cette vidéo et euh... ça peut nous permettre de gérer d'autres mobs plus tard vraiment les blobs ce serait intéressant de de gérer ça alors faut que tu t'apporte le plus petit 15, 14 donc c'est lui alors ce combat va être assez chaud je sais plus comment on peut afficher les bords de vie il y avait un raccourci c'est pas grave donc euh... 14 ensuite c'est lui du coup hop donc vous voyez vraiment toutes les zones du jeu donnent à peu près la même xp pour l'instant que ce soit la forêt ou ou là j'ai un moins 32 que ce soit la forêt ou euh... ou euh... ou euh... les champs pour l'instant c'est pas la même chose euh... tant qu'on est pas abonné après on va... on va du coup abonner euh... si on est abonné on pourra peut-être aller voir les pichons peut-être que ça xp encore beaucoup euh... voilà moi j'aimerais bien quand même allier euh... aller drop euh... drop et xp pas juste il faut casser le drop parce que je pense que si on fait des pichons ça sera exclusivement du drop il y aura aucun kama à la clé donc ça m'intéresse pas trop euh... voilà lui il est mort là on a droppé des ressources intéressantes je pense gène de pavot voilà chaque ressource a quand même un petit peu d'argent voilà 13 000 xp euh... tac 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 on va descendre on fait à peu près toutes les zones pour le moment on va voir on peut aller voir les euh... les crackbool aussi on va aller voir ça ensemble vite fait si ça drop quelque chose d'intéressant ou pas au moins on aurait fait quasiment toutes les zones du jeu bas level ça permet aussi de revoir les... de revoir les bases c'est plutôt cool je crois que crackbool c'est devenu euh... une zone abonné enfin je suis plus sûr ou ça a changé c'est plus des crackbool ouais voilà c'est des crackbys c'est ça alors combien c'est exp ? 11 000 les 4 9 000 un seul on va tester hein ça peut être assez intéressant euh... il a plus d'inique moi donc il va venir à dire blitzkrieg impossible 310 quand même 24% en haut ouais donc c'est quand même assez euh... assez chaud là vraiment alors je les aime pas parce que ça drop j'aurais pu regarder avant c'est vrai ils ont combien de PM ? 4 PM dans tous les cas ils me rattraperont ouais c'est chaud quand même 1 je peux gérer 2 je pense mais plus que ça euh... c'est un peu galère plus c'est long ok donc je sais pas pourquoi c'est les crackbys et les crackbool certes ça change pas grand chose mais bon ok et après on ira encore voir une petite zone dans Astrube que... bon j'en rappelle que je faisais pour XP donc on ira voir... qu'est-ce que ça peut dropper ? alors attention ouh là ça a l'air quand même intéressant 936, 169 ça y'a pas encore une disponibilité c'est 0.1 à 0.5 donc c'est vraiment très faible donc voilà ça on va voir euh... une petite zone du coup dans Astrube euh... à côté du Zap ou même au Zap je sais plus exactement on va trouver ça ensemble euh... qui était assez rentable et euh... qui nous permettait euh... d'XP euh... rapidement et de dropper certaines petites ressources je vous le rappelle donc on va aller voir ça ensemble donc pas trop trop loin euh... donc là on est niveau euh... niveau 23 donc on était 19 donc on a déjà pris euh... 4 niveaux euh... tac 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 je vais essayer de descendre par là et d'aller au Zap ce sera le plus rapide euh... 4 bufflous ça c'est vraiment des combats qui peuvent être super intéressants de dropper si... je pense qu'il y a moyen d'avoir 4 lane mais vraiment des combats intéressants sur les bufflous euh... j'ai vu qu'Ataïn est là aussi euh... je vais faire demi-tour euh... donc à voir euh... à voir encore si euh... je pense ça va plus être trop rentable d'ici à un certain niveau vu qu'ils sont niveau 13 les mobs on va passer vraiment du contenu abonné je pense d'ici euh... d'ici la prochaine vidéo je veux vraiment bien euh... bientôt regarder leur vidéo tout ce qui est bien rentable euh... et comme ça on va pouvoir euh... je crois que c'est là-don d'ailleurs ouais c'est ça euh... 9 bufflous ça a l'air sympa alors qu'est-ce qu'il y a en... je crois que c'est en plus assez simple à faire ouais je crois que c'est vraiment simple à faire et c'est vraiment euh... faut le tuer en dernier bon c'est pas grave je vais le faire parce que c'est un tofu ouais ça a l'air plutôt sympa cette zone je sais que je l'avais déjà faite on tour chaque mob donc ça va assez vite et on est à 9 000 XP sur le combat donc ça va encore ok... alors est-ce que ça droppe quelque chose ? on va tout de suite le voir on le droppe des pattes d'arrages donc ça a pas l'air de voir grand chose on appuie niveau 24 tac 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 on va aller voir au fond ce qu'il y a je peux beaucoup éviter de le faire c'est vrai que maintenant on a tous les métiers de base on a même pas besoin de les apprendre ce qui fait que du coup on peut déjà collecter certaines ressources dès qu'on commence le jeu sans devoir apprendre des métiers ce genre de choses donc pour les gens qui commencent c'est plutôt pas mal tac donc lui va être mort hop on va commencer le tofu ok il me bloque la ligne de vue ok ils vont vite m'énerver je crois je vais mettre un sac histoire d'assurer le coût et euh tac tac voilà ok donc vous avez vu pour l'instant on se limite au contenu d'abonnés donc point de vue tout ce qui est xp tout ça c'est assez on va dire contraignant on va essayer de d'augmenter ça mais tout le temps c'est sûr que ça va être beaucoup plus maintenant que maintenant qu'on sera abonné c'est certain que ça ira mieux donc on drop de plumes de tofu aussi voilà 13 000 xp euh on va faire celui-là à 7 000 xp c'est rapide donc c'est un peu moins intéressant le drop donc j'ai pas resté ici pour longtemps voilà super euh voilà donc je pense que ce qu'on va faire c'est que ouais on va s'abonner ça sera beaucoup plus simple ça sera beaucoup plus simple pour continuer de toute façon je l'avais dit que je le ferais c'était prévu donc euh donc voilà donc je vais sortir de là donc euh j'ai rien vendu je pense on va vite fait checker au pire on est pas trop loin on va checker on va vite remettre en vente sinon et euh je ferai une petite coupure et euh du coup je vais abonner le compte et euh on se retrouvera du coup pour voir s'il y a une zone abonné euh je vais faire du coup je vais faire une grande une bonne grande pause euh pour bien voir euh les zones tout ça et on se retrouvera et je vous expliquerai du coup ce que j'ai trouvé le plus rentable possible et euh ce qu'on va faire du coup pour continuer euh plus rapidement là c'est déjà assez sympa hein on explique quand même rapidement ça fait environ quatorze minutes qu'on expé on a pris euh on a pris euh on a pris ça du niveau c'est assez intéressant mais voilà donc là on a encore les queues on a encore euh euh on a encore dessus sur le prix celui-là on va le changer du coup c'est combien 60 kamas c'est correct donc ça ces kamas-là vont vraiment nous permettre de faire le stuff ils vont voilà on va pas on va pas les mettre de côté pour les 10 millions ils seront de côté de toute façon parce que de base j'ai rien sur mon perso donc tous mes équipements machin feront partie de ma somme finale mais euh voilà ils sont pas encore de côté il nous faut vraiment d'abord un stuff voilà donc je vais faire une petite coupure je vous reprends d'ici euh d'ici quelques secondes pour vous euh en étant abonné du coup avec la nouvelle zone possible et euh imaginable à tout à l'heure ok heureux de tout le monde on se retrouve au podcast donc je suis abonné euh donc je suis allé juste faire un tour à l'orée aussi voir les mobs ça va être assez intéressant euh à faire après du coup on va rester là dessus pour l'instant donc par exemple la cause de l'onglet seule ça fait 14 000 d'xp donc on va voir si on peut gérer ça tranquillement 360.10 bon ça a du moins 21% donc ça c'est assez intéressant 1pm on va mettre les sacs donc on devrait pouvoir tanker donc voilà on a 13 000 xp plus 50% on peut être quelle mise à jour j'espère que ça va pas me faire bugger donc moins 81 quand même le sac c'est quand même pas rien le rox donc on va essayer de gérer ça voilà on a mis euh quasiment midlife il va pouvoir encore tanker deux coups le sac ok et moi je peux en tanker aussi deux donc ça devrait aller ok ok les porcas sont un petit peu plus simple je crois que les cochons de lait mais moi je crois qu'il tape plus ou un peu moins parce que là c'est tout comme fort on va voir c'est plus un thème peut être que je le tue ouais nickel on a combien ? on est à 21 000 d'xp on a droppé un cure de cochons de lait 21 000 d'xp c'est vraiment intéressant ouais ça fait quasiment euh ouais un ouais plus d'un niveau donc c'est cool euh pas plus d'un niveau plus d'un demi niveau pardon donc on va voir on va rester là dessus pour le moment niveau 25 on va essayer de monter euh au moins niveau 30 cette vidéo à mon avis il faut que je les prenne seul hein sinon je vais me faire euh il était niveau 35 et m'a roxé ça donc à mon avis euh un niveau euh 45 par là à mon avis c'est plus bon sachant qu'il était à distance je crois que la plupart des porcas sont euh au corps à corps donc cavalier berger cavalier berger c'est sûr s'il y a un archer peut être pas je crois qu'il y a pas de 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 distance pour on verra on verra je vais pas dire de bêtises pour le moment il y a un cochon de lait seul on va le faire humm ok j'ai l'initiative d'après ce qu'on dit donc si je viens de gagner l'initiative c'est cool euh ça me permet donc en plus ah non mais c'est parce qu'il est plus belle il a que 290 points de vie donc on va le faire sans mon roux sans perte de points de vie du coup on va commencer à dropper quelques ressources euh intéressantes et l'orée de l'orée de la forêt c'est là où ça va vraiment devenir intéressant euh il y a les abras tout ça on va voir il y a pas mal de bonnes ressources à dropper et euh ça fait surtout de bonnes expés j'ai été et j'ai vu que c'était environ 30 000 par là pour un petit combat donc euh on va essayer de d'y aller alors je pense que je sais pas s'il faut plus de niveau ou plus de stuff ça c'est euh ça faut qu'on voit encore je pense que les deux euh on va essayer de faire un cavalier seul 16 000 xp alors il a l'initiative je vais me mettre un peu plus loin par là alors il a combien de points de vie ? 580 points de vie ça va se compliquer un petit peu on va essayer hein on est là pour essayer de toute façon euh je vais mettre mon sac quand même non je vais pas le mettre direct de toute façon il arrive à il a combien de PM ? il a 4 PM alors je vais essayer de brainer un petit peu par là essayer de gagner un ou deux tours non je vais pas pouvoir en gagner donc pour l'instant on va essayer de le taper au maximum voilà on tente au pire je vais mettre le prochain tour je vais voir au moins si ça tape à distance ou pas ok ça tape pas euh ça tape pas à distance donc c'est plutôt bon signe ok ok je vais le mettre là 8 donc il est déjà quasiment euh un tiers de vie donc on met il tape 24-14 ok donc ça va ça tape moins qu'un cochon de lait pour l'instant après il y a des dommages de poussée donc ça à mon avis ça peut faire assez mal ok prochain tour il est mort donc c'est bon on a pas de soucis à se faire sur l'époque donc on peut les avoir à distance il manque un petit peu de rocks pour les avoir plus facilement mais bon ça viendra ok on a up 26 c'est assez rapide euh euh pointe je vais le mettre quand même là c'est fait est-ce qu'on peut monter des nouveaux sorts qui pourraient nous euh une pelle animée ouais je suis pas sûr ça soit très utile 340 points de vie ça pousse euh ça peut être intéressant accélération 3 p.m. je vais la monter ça je vais commencer à monter accélération ça va permettre de de gagner quelques p.m. donc si jamais euh si jamais il a 4 p.m. le bon on va pouvoir essayer de le semer un cochon avec une étoile 15 000 xp on va y aller 26 euh niveau 26 ça va vite euh je pense que niveau 30 on aura des équipements donc pour la prochaine fois euh on aura du coup euh on aura un bon niveau donc niveau 30 et euh euh on aura surtout des kamas donc on pourra acheter un nouveau stuff euh des équipements qui manquent essayer de monter à peut-être on a combien là on est à ? on a 176 de chances peut-être monter à 250, 300 de chances c'est un peu beaucoup mais c'est peut-être faisable et du coup euh aller à euh à la forêt c'est vraiment notre objectif aller à la forêt donc on va voir si c'est réalisable donc le cochon de lait pour l'instant c'est bon on le gère de toute façon ça sera de plus en plus facile on gagne des points de vie à chaque niveau là j'ai déjà 200 points de vie euh plus les nouveaux stuff qui vont arriver donc ça devrait aller alors j'espère que je vais pas le tuer non si je l'ai tué dommage pour le challenge euh on va continuer tac 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 cochon de lait tout seul ça c'est cool pas mal de cochon de lait tout seul j'ai l'initiative donc c'est un petit en plus ok donc je vais pas mettre directement mon sac parce que peut-être je sais pas s'il peut m'avoir de là ou pas au moins on sera fixé non il peut pas m'avoir de là donc en fait on va le brain carrément du coup on va quasiment faire un perfect je pense bah en plus il a que 3pm ouais donc c'est vraiment facile à faire quand même petite challenge de 55% bah la zone est pas mal pour le moment la zone est pas mal alors pour le drop c'est encore une autre question mais euh voilà on va essayer au moins de monter le métier pour pouvoir un meilleur stuff euh 25 mixés pour quelques cochon de lait c'est plutôt pas mal mais à mon avis je les gère pas euh berger pour casse alors on va voir un berger avant on a fait un un cavalier maintenant on va faire un berger alors il a plus d'initiative que moi on va se mettre là alors qu'on met 320 points de vie ok ça va pas l'air très méchant ça alors j'ai raté le challenge exprès mais je voulais gagner un tour sur un rox ça va pas mal de pm ça va 5pm donc ça rattrape assez vite ok on commence à l'acheter vraiment des bons jets donc maintenant je vais attendre on va attendre un petit peu pour le prochain épisode histoire de bien tout vendre et euh et histoire de bien tout pouvoir acheter le stuff qu'on va être donc ça tape du 15 donc ça c'est donc ça c'est le porca c'est bon c'est facile niveau 27 ça va vite on va monter niveau 30 et on s'arrêtera là pour aujourd'hui on monte à niveau 30 on aura l'HDV blindé donc c'est cool on a pas encore trouvé la zone qui nous ferait rêver ou qui nous permettrait d'xp drop en même temps mais euh mais ça va venir donc il me reste aussi quelques ressources là vous l'avez vu donc je vais euh je vais les mettre après une fois la vidéo que j'aurai fini je mettrai ces ressources là en bronze celles que j'ai dropées dans cet épisode là qu'on sait un peu quoi promener partout ça m'a permis de dropper tout ça donc je vais directement les mettre en vente après donc la cavalier porca 16000 xp on va le faire donc je vais mettre tout ça en vente et on aura je vais essayer vraiment de vendre tout pour la prochaine fois bien changer les prix tout ça comme ça euh on pourra acheter tout ce qu'il nous faut donc c'est parti euh tac 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 ouais ouais on l'est on peut faire des perfects à mon avis c'est vraiment le meilleur perso l'ennu si vous avez fait aussi cette aventure et que vous avez choisi un autre perso ça m'intéresse parce que je pense que l'ennu c'est quasiment le meilleur pour l'instant après un autre perso qui a des sorts à 2pa de distance le crash de base il a une flèche à 2pa qu'on peut faire 3 fois donc avoir 25000 xp super là ça explique plutôt bien berger porca 17000 xp donc là il y a des étoiles en plus vers la haut ça c'est super on fait environ 2 combats pour l'instant bon j'ai l'xp x2 faut pas l'oublier je vous le rappelle mais du coup vous aurez juste d'en faire 4 par exemple pour un niveau voilà après je me dis que non plus c'est pas forcément quelque chose de très négatif d'avoir l'xp x2 parce que du coup on va permettre d'avoir de nouvelles zones plus rapidement étant donné que je joue que je joue que l'aventure en en vidéo c'est comme ça revenait à même ça revenait au même de faire de l'accéléré du coup c'est c'est un bien pour un mal quoi voilà hop et il est mort prochainement super l'epm ne pas oublier peut-être moyen qu'on up carrément sur celui-là je sais pas super on up 2 combats et on up niveau 28 tac tac on va monter encore vers la haut j'ai l'impression qu'il y a plus d'étoiles waouh 27000 xp je vais le tenter je vais le tenter je vais juste monter mes stats on va le tenter 27000 xp je peux pas passer à côté de ça surtout s'il y a un challenge 180 a de chance ça monte 211 de vie ok la map est totalement pourrie à fond ça ça craint j'espère qu'il peut pas m'avoir à cette distance là on va voir en tout cas on va essayer de gérer le berger n'a pas beaucoup de points de vie à mon avis il va m'avoir le cochon de lait ok en plus il donne des pm super à mon avis ça va être plutôt chaud alors qu'est-ce qu'on peut on va essayer d'avoir le cochon de lait je pense d'abord alors est-ce qu'il va encore m'avoir si je vais là on va le tenter et on mettra le sac au prochain ok donc on va mettre le sac ça sera plus safe tac tac je pense que le challenge va être un peu compliqué tuer les deux on va voir j'ai 136 points de vie plus le sac mais lui va commencer à venir et à m'embêter bon je vais finir le cochon de lait au moins je serai safe enfin on a les 27 000 xp c'est ce qu'on voulait on a fait deux mobs donc on aura un petit peu plus de drop parce que là on est à combien ? j'étais à 17 000 ouais ça va pas dropper énorme pour l'instant ok donc les dégâts de dommages poussés c'est moi qui me les prends ça c'est intéressant alors ça par contre c'est intéressant ça fait que du coup je suis dans le caca je vais me mettre là je vais me mettre par là au moins il poussera pas c'est moi qui me prends les dégâts ça c'est contraignant il me reste combien de tours ? il me reste deux tours ok je prends super cher en dégâts de poussés mais là il s'est éloigné donc tant mieux pour nous alors on va essayer de le gérer j'ai plus de sac alors est-ce que je le gère ? si je vais là ? ouais normalement il ne peut pas m'attraper c'est au PM près quoi ouais super ! j'ai eu un peu de chance sur la fin ah nickel en finissant sur 28 000 xp c'est parfait on va monter un j'ai l'impression qu'il y a plus d'étoiles plus on monte ouais c'est ça un cochon de lait à 26 000 xp je fais juste une petite coupure de 30 secondes pour reprendre la vie et je vous reprends ok donc on peut lancer le combat 26 000 xp un seul cochon de lait je vais essayer de trouver ça encore en plus c'est un fort mais pas trop trop non plus ça voilà alors on peut on va essayer de tenter l'intouchable alors je ne sais pas si mon je ne vais pas faire de point de vue ou de point de bouclier pendant toute la tour du combat alors je ne sais pas si le on va tenter le sac comment on saura si ça marche ou pas je pense que ça doit marcher ok nickel ça marche on va essayer de le finir rapidement ça peut être méga sympa si on a le challenge en plus avec les étoiles en plus ça va être bon et alors il me reste combien de tours ? il me reste 3 tours alors est-ce que c'est gérable ? je pense que c'est gérable normalement ça l'est ça va être pas mal du tout je pense ok je pensais pas que ça passait super là c'est combien d'xp ? 42 000 xp ouais super on va encore trouver un ou deux combats et on sera bon donc vous avez vu là c'est un combat au début de la vidéo on a essayé les zones non d'abonnés on voit clairement une différence quand on passe sur de l'abonnés ça c'est sûr donc on va rester là dessus pour un moment il n'y a pas d'étoiles je préfère regarder un combat où il y a des étoiles ok là il y a des enclos à droite aussi il y en a un je n'avais pas vu ok donc là il y a rien d'intéressant il nous montre de toute façon que 47 000 xp donc deux combats je pense cochon de lait 20 000 xp clairement c'est une bonne zone d'xp donc si vous cherchez quelque chose comme moi pour up le par exemple possible là je pense que les portcats c'est quasiment la meilleure zone alors si vous avez joué récemment sur un compte bell dites moi ce que vous choisissez pour xp ça peut être intéressant moi mon but c'est de trouver quelque chose qui droppait en même temps disons qu'entre l'épisode 2 et 3 on a fait un épisode drop et un épisode xp pour mettre les bases en place on n'a pas pu trouver en étant en abonnés en tout cas une zone qui nous permettait de faire les deux donc là on aura eu les camas sur l'épisode 2 et l'xp sur l'épisode 3 donc on sera bon pour l'épisode 4 20 000 xp il nous manque du coup soit un très bon combat soit deux petits combats oulala il y a de l'étoile là alors je vais me faire cela 30 000 xp comme ça après ah non c'est sur le drop du coup si je les gère la map est plutôt cool on a un bon petit challenge ça c'est sympa combien de pm ? 5 pm ah ouais non mais là par contre ça va pas le faire alors attendez on va la jouer technique au moins 1 à la durée des effets ouais ok c'est mort je voulais le désenvoûter mais ça va être chaud du coup je vais mettre une petite accélération pour le moment voilà histoire de bien aller loin il donne les bonus en plus il enlève de la vie ça c'est cool ils peuvent continuer à se taper comme ça longtemps ça me va ok le premier va mourir dans deux tours ok il avait combien de pm pendant combien de tours ? ouais c'est bien parce qu'il vous tape mais en même temps ils partent donc c'est cool donc en fait ils auront des pm pendant toute la durée du combat donc je vais mettre mon sac déjà maintenant de toute façon je pouvais pas le tuer si j'aurais plus le tuer je l'aurais tué 2 pm ok ça diminue leur bonus donc c'est bon on va pouvoir tuer celui-là super en deux coups par contre là maintenant il va falloir vraiment faire extrêmement gaffe au dommage de pousser est-ce qu'ils en ont qui poussent loin ? ok 4,5 cases bon on a le challenge c'est sûr, on gère c'est sûr ok ok alors le prochain il sera pas mort mais dans deux tours le sac va mourir je crois ouais il va mourir c'est bon ok on va nous pousser les dommages de pousser font extrêmement mal, c'est au moins 60 bon après c'est vrai que le mob est un peu facile en lui-même et on ne tape que encore encore 47 000 xp, des cures de porcas et des oreilles voilà 47 000 xp, donc vous avez vu c'est un xp super méga bien donc là même en non, vous aurez été à 23 000 ce qui est quand même on va dire un tiers de level facilement donc en trois combats d'une minute vous allez gagner un niveau donc c'est assez simple pour le moment donc sagesse, non j'ai pas aimé tout mon sagesse, non là tout mon chance c'est bon on est déjà à 186 de chance avec un bon stuff on peut atteindre les 300 on peut espérer atteindre les 300 pour le prochain épisode avec les kamas donc je vais vous laisser là dessus j'espère que vous avez aimé l'épisode bon c'est vrai qu'on a fait un peu beaucoup d'xp mais on a pas le choix, on a passé par là pour monter de niveau dans le jeu donc c'était une phase obligatoire afin d'avoir de la meilleure stuff et d'aller du coup à la forêt où on va pouvoir vraiment dropper de meilleures choses je vais vous montrer si je peux regarder vite fait je sais pas ce que je peux mettre, je peux mettre abracn il y a des abracn je crois non il y a ça donc du coup ça par exemple ça vous voyez par exemple l'abracn tout simplement que je vous montre 2200 kamas 10 à 14% voilà, il y a un oeil d'abracn à 40 000 kamas ça j'ai même pas vu 1,4% c'est vrai que c'est peu mais en expérience il y en a un ou deux qui tombent ça fait directement beaucoup d'argent donc là avec le poil surtout à 10 à 14% il y a tous les mobs ou un petit truc d'intéressant à drop donc on verra ça ensemble au quatrième épisode donc je vous dis à très bientôt j'espère que vous avez aimé la vidéo, ciao tout le monde